Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie. J'aime Paris au mois de mai. Que c'est triste venir au temps des amours mortes. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Charles Aznavour raconte son histoire. Aznavour Story, bientôt sur votre radio. Le Club Arara TV de Richard Fandiquin. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le Club Arara TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne. C-C-I-F-A-France.com Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook. Aznavour Story 2015 RTAG. Sur la page Facebook 2015 RTAG, vous êtes déjà près de 13 000 internautes à nous avoir rejoints. Sans oublier bien sûr le groupe Arara TV où vous pouvez aussi poster en toute liberté vos commentaires. Une émission consacrée aujourd'hui à la cinquième édition du Festival National du Livre franco-arménien prix Charles Aznavour et prix Alain Terzi en 2015 qui se déroulera le samedi 25 avril dans le Grand Hall du Palais de la Bourse. Sur la Canebière, nous ouvrirons dans quelques secondes les pages du journal du Festival. Alors avant de commencer l'émission, la question jeu avec Le Petit Nicolas, jeu que nous démarrons cette semaine Alexis. Et oui, a gagné dans chaque émission un exemplaire du livre Le Petit Nicolas en Arménie Occidentale publié par IMAV édition. Voici la question du jour. Il faut vite nous donner le jour, le mois et l'année de naissance de Rému. Vous appelez le vendredi uniquement entre 9h et 9h30, le 04 91 91 90 08. La première personne qui donnera la bonne réponse gagnera un exemplaire du livre Le Petit Nicolas en Arménie Occidentale. Appelez vite, hors rediffusion, le vendredi matin uniquement, entre 9h et 9h30, le 04 91 91 90 08. Je suis vraiment heureux de recevoir aujourd'hui à ce micro deux auteurs et disons-le tout de suite, deux auteurs qui ont notamment en commun la passion de l'écrit et du récit. La première nous propose de partir à la rencontre de celui dont Orson Welles disait qu'il était le plus grand acteur du monde. Le plus grand acteur du monde, c'était son grand-père, Isabelle Noé-Rému. Bonjour. Bonjour. Vous nous présenterez dans un instant Rému, un grand enfant de génie édité au Cherche Midi. Un livre qui est en compétition pour le prix Alain Terzian 2015. Alain Terzian, président de l'Académie des Césars du cinéma français, qui viennent tout juste de se dérouler au Théâtre du Châtelet. Autre ouvrage en compétition, cette fois pour le prix Charles Aznavour 2015, avec La Valse de sa vie, publié par Clara Nalland chez L'Armatan. Clara Nalland est avec nous en studio. Clara Nalland, bonjour. Bonjour Jacques. C'est votre premier roman. Vous êtes passionné par l'écriture depuis votre enfance. Vous nous direz pourquoi et comment ce roman autobiographique est né dans la seconde partie de cette émission. Le magazine du Festival Voilà, nous recevons tout de suite Isabelle Noa Rému. Et continue à peur des grimaces. Tenez, tenez, monsieur Brun. Surveillez ce carte figue. Moi, je surveille César. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur ? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi ? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scénérant, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein ? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh ! Et alors ? Alors, nous ne jouons plus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, il me fends le cœur. À toi, il te fait rire, à toi, il te fait rire. Oh, très bien. D'accord. Isabelle Noé-Rémus, vous êtes la petite fille de Rémus, mais aussi du célèbre créateur de 36 chandelles, le populaire Jean Noé. Et vous êtes depuis 30 ans l'inlassable animatrice du musée Rémus, jadis à Cogolin, aujourd'hui à Marignane. En prolongeant ainsi la mémoire de Jules Rémus à travers cet ouvrage, vous prolongez aussi l'œuvre de votre mère, qui voulait un musée Rémus pour honorer le grand interprète de César et de la femme du boulanger. Oui, tout à fait. C'est vrai que très souvent, on me dit, mais pourquoi vous avez fait un musée ? Vous avez peur qu'on l'oublie ? Oui. C'est vrai que si on n'en parle plus, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce livre, dans la perspective du changement de lieu du musée, de façon à ce qu'on reparle de Rémus, parce qu'il y a de très grands comédiens, par exemple Louis Jouvet, on n'en parle plus. Gabin, ça devient un peu limite. Donc c'était important, et c'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce qu'au départ j'étais assez réticente. Maman avait écrit deux livres très bien. Je passais quand même avec, dans la famille, tout le monde écrit très bien. Donc je me suis dit, on va m'attendre au tournant. Mais néanmoins, je l'ai fait justement parce que c'est rare qu'une commune investisse dans un lieu culturel. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et pour moi, c'était l'aboutissement de 30 ans de galère, parce qu'il faut bien le dire, jusqu'à présent, personne ne m'avait aidée. Et ça fait quand même plutôt plaisir aujourd'hui de se dire, on a un lieu merveilleux et une commune qui marche dans le même sens que vous. C'est très très rare. Donc aussi, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et puis pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que tous les gens qui font partie des légendes, les légendes sont en général fausses. Et comme on dit ici, j'aime bien remettre les points sur les îles et barres sur l'été. Il y a eu très peu de livres sur mon grand-père. Bon, les deux, essentiels, c'est maman qui les a écrits. Et elle en a inspiré beaucoup. Je ne citerai pas les auteurs qui ont fait du copier-coller. Et donc là, bon, moi, j'ai essayé de... J'aime bien dire les choses, moi. Très bien. Alors justement, parlons-en. Votre livre permet de réaliser que Rému fut une immense vedette du théâtre avant de s'imposer au grand écran. Dans les années 1910 et 1920, il n'a pour ainsi dire pas quitté les planches, donnant le meilleur de lui-même sur les scènes du Midi, puis de la Capitale. Absolument. Mais il faut aussi dire que le cinéma parlant n'existait pas. Donc évidemment, c'était le théâtre. Il avait tourné quelques films muets. Ça ne lui plaisait pas du tout. D'où son admiration pour Charlie Chaplin, qu'il avait rencontré. Et il lui avait fait ce petit clin d'œil dans La femme du boulanger en portant la petite moustache et le chapeau melon. Ah oui, oui, oui. Il avait énormément d'admiration. Parce qu'il disait, je ne comprends pas comment on peut travailler sans sa voix. Et c'est vrai que mon grand-père, Rému, sait la voix. Alors ce livre nous permet aussi de partager notamment le petit monde de Maurice Chevalier, mais aussi de Fernandelle, Sacha Guitry, Félix Mayol, Marcel Pagnol. Ses partenaires s'appelaient Denise Gray, Yvonne Printemps, Gabriel Dorzia, Miss Tinguette. Rému, comme les meilleurs acteurs français, Gabin Bourville, était issu du Music Hall. Son succès n'est-il pas venu du fait qu'il respirait tout simplement la vie plutôt que les cours d'art dramatique, Isabelle Noirému ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Jouvet. Et Jouvet était venu le voir en lui disant, j'aimerais beaucoup que vous veniez donner des cours aussi. Et mon grand-père lui avait dit, non, ça ne s'apprend pas. On a quelques ficelles, bien sûr. On s'est posé sa voix, entrée côté cours, côté jardin. D'accord ? Mais on l'a ou on ne l'a pas. Et puis, je crois que lui, ça l'avait marqué, puisqu'à ses tout débuts, il a commencé avec Trammel. Et les directeurs de théâtre, à chaque fois appelés Trammel, le prenaient à part en disant, vous, vous, vous ferez quelque chose, mais alors votre copain, il ne fera jamais rien. Comme quoi, on peut se tromper. On avait fait la même chose à Fred Astaire. On lui avait dit, vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas danser, vous ne savez pas jouer la comédie. Les producteurs ont dû s'en mordre les doigts. Alors, Sacha Guitry a dit de lui, Rému est un admirable comédien instinctif, à tel point qu'il peut dire n'importe quoi sur scène, jouer n'importe comment, assurer qu'il est de ne jamais se tromper, étant dans la lignée des grands acteurs naturels. Et Jean Cocteau, avec sa justesse habituelle, a affirmé à propos de lui, l'homme le mieux habillé a l'air d'un clochard à côté de Rému. Que des loges d'hythyrambique. Alors, de grands admirateurs, Isabelle Noin-Rému. Rému en a eu beaucoup d'autres. Oui, déjà à commencer par Pagnol quand même. Parce que tout à l'heure, on écoutait la partie de cartes. Sans Rému, elle n'existerait plus. Pagnol ne croyait pas. Donc, c'est Rému qui l'a remis en scène, qui l'a fait jouer. Et finalement, Pagnol est reconnu dans le monde entier grâce à cette scène. Mais non, il a eu la chance, le tout premier, c'est Fédo qui lui a donné sa première chance en lui faisant jouer M. Chasse, qui a été un très très grand succès. Mais c'est vrai qu'il a eu cette opportunité de rencontrer de très grands auteurs. Il y a Tristan Bernard. Tristan Bernard est un merveilleux auteur. Et c'est ça, je pense que de toute façon, c'était une époque où une pièce de théâtre, un grand succès, ça restait un mois. Et on passait à autre chose. Donc, maintenant, on est content de les ressortir du placard. À un moment, gliterie, c'est pas terrible. Maintenant, on joue du gliterie quand même. Donc, c'est important. Et ce qui est rigolo, c'est de constater aussi que les tout premiers films qu'il a tournés sont issus de grandes pièces de théâtre, de grands succès. Puisque le premier producteur, alors, Cocorico Marseille, puisque deux choses essentielles se sont produites dans la carrière de mon grand-père. D'abord, son changement de nom, puisqu'il s'appelait Jules Murer. Je ne donnerai pas sa date de naissance. Je signalerai aux personnes de ne pas s'inspirer sur la date de naissance qui est sortie récemment dans le Figaro, car ils se sont plantés. Ils se sont trompés, d'accord. Alors, toujours est-il que mon grand-père a changé de nom sur la scène du Palais de Cristal à Marseille. Le présentateur, tout d'un coup, a dit « Mais qui dois-je annoncer ? » Et là, il a lancé Rému. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une jeune comédienne qui lui a dit « Avec un nom comme ça, ça ne marchera jamais. » Là aussi, on peut se tromper. Mais donc, important. Et la première grande rencontre, c'est avec son premier producteur, Marseillais, Roger Richebet, qui était venu le voir quand le cinéma est arrivé, en disant « Mais enfin, monsieur Rému, pourquoi vous ne faites pas de cinéma ? » « Parce qu'on ne m'a pas demandé. Ah ben, moi, je vous demande. Bien. Et tout de suite, évidemment, il n'y avait pas d'auteur pour le cinéma. Il n'y avait pas, on ne savait pas encore. Et Richebet lui a dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » Et ils ont pris, ils ont tourné « Le blanc et le noir », tiré d'une pièce de Sacha Guitry. C'est un grand succès. Et ce qui est très drôle, et c'est ce que je dis, c'est quelque chose qu'il faut regarder, parce que ni les uns ni les autres n'avaient l'habitude de faire du cinéma. Donc, aujourd'hui, le cinéma, on tourne tout ce qui doit se produire ici. On va le tourner dans la même journée ou dans la même semaine. Et puis après, on va changer de décor. Donc, ça peut être la fin du film avant de commencer. Et là, ils ont fait, on a l'impression d'assister au théâtre ce soir. Et d'ailleurs, le film est présenté comme ça, acte 1, acte 2, avec le petit rideau. C'est très amusant. Et après, ils ont vite appris quand même. Est-ce qu'on peut dire que Rému n'entrait jamais dans les personnages, mais qu'il faisait plutôt entrer les personnages en lui ? Ah oui. Mais ça, je pense que tout grand comédien fait ça. Un comédien, à partir du moment où on lui donnait le texte. Alors déjà, de toute façon, il y avait, déjà dans le texte, il ne disait jamais à l'écran ce qu'il n'avait pas l'habitude de dire dans la vie. Donc déjà, il remaniait, il changeait les mots. C'est vrai que la langue française est riche, mais j'ai mon vocabulaire, vous avez le vôtre. Il y a des mots que je n'emploierais jamais. Donc lui, déjà, faisait ça. Ensuite, il s'occupait de la mise en scène et ensuite du rôle. Et par exemple, pour La femme du boulanger, donc dans Les Pagnols, c'est mon film préféré. Il s'était inspiré du boulanger de Bandol, en regardant un peu comment il faisait. Parce que pareil, le plus grand comédien du monde, si on lui dit demain, vous allez faire le rôle d'un grand chirurgien ou d'un dentiste et machin, on le met dans un cabinet, il ne sait pas à quoi correspondent les instruments. Donc il faut qu'il regarde. Et lui, il avait regardé travailler, tant et si bien que quand le film est sorti, les gens de Bandol avaient dit « Ah, le père reveste ! » Grande étude, grand travail. Dans Le Grand Public, on ne sait pas exactement comment Rému a quitté l'entrée des artistes. Aujourd'hui, on ne risque en principe plus sa vie pour ce geste opératoire. Nous apprenons dans votre livre que Rému est mort à la suite d'une anesthésie générale. Il ne s'est pas réveillé. Absolument. Il était allé présenter son dernier film, L'homme au chaperon, avec son producteur. Et en revenant, le producteur conduisait, on pense qu'il s'est endormi au volant. Et la voiture est allée heurter un arbre. Et mon grand-père a eu la jambe cassée assez mal. On lui a mis une première broche qui s'est infectée. Enfin, il est resté allongé beaucoup trop longtemps. Et en fait, il a tout bêtement commencé à souffrir d'hémorroïdes. Et là, on a dit « On va vous opérer ! » car il avait enfin accepté de partir aux États-Unis, rejoindre René Clare pour tourner dans le silence et dehors. Et c'est d'ailleurs Chevalier qui a repris le rôle, puisqu'il fallait un comédien que les Américains connaissaient et appréciaient. Donc on a dit « On va vous opérer ! » Et mon grand-père n'a pas eu confiance à son médecin de Bandeul qui lui avait dit « Mais nous, on peut parfaitement faire ça ! » Et lui avait dit « Non, non, il aurait été heureux aujourd'hui car il avait mal au bout du nez, il lui fallait le spécialiste du bout du nez, il lui fallait le spécialiste en tout. » Donc il est allé à l'hôpital américain de Neuilly, voilà le seul sol américain qui l'ait franchi, et pour se faire opérer. D'ailleurs, ce sont ses derniers mots qui ont été pour ma grand-mère, puisqu'il n'a pas voulu de la charrette, il a dit « Je vais marcher jusqu'à la salle d'opération. » Il lui a tout simplement demandé de lui faire préparer un steak bien bleu, des frites bien molles, un verre de Beaujolais comme il les aimait pour quand il sortirait. Il n'est jamais sorti car on lui a administré du chloroforme qu'il n'a absolument pas supporté. Il est mort à l'anesthésie à 63 ans. Si Rému et Pagnole participent à la grandeur de Marseille, il faut quand même rappeler qu'ils sont pourtant nés à Aubagne pour Pagnole et à Toulon pour Rému. Oui, absolument, mais je dois dire, c'est vrai que maman avait trouvé la formule exacte. Jules Murer est né à Toulon, Rému est né à Marseille, c'est vrai. Toulon, on a l'impression que si on fait une statue quand on a besoin d'inaugurer quelque chose, où on fait quelque chose, Marseille, il ne faut pas toucher un cheveu de Rému. Les Marseillais, Rému, c'est incroyable. C'est une cône. Je me souviens, ah oui, je me souviens un jour, déjà on avait fait une très très grosse exposition avec maman dans le cadre de la foire de printemps et c'était juste, après on parlait des Césars tout à l'heure, juste après la remise des Césars, un César bien sûr à titre posthume à mon grand-père, il y avait 3000 personnes qui défilaient là tous les jours et les objets étaient à portée. Mais ne touchez pas d'un centimètre. Et un jour, avec maman, notre avocat à l'époque était à Marseille et c'était l'été, il faisait très très chaud et on quitte son cabinet, il devait être 8 heures du soir et maman me dit, écoute, avant de reprendre la route, on va s'arrêter, on va voir quelque chose de frais. Alors effectivement, on avise un petit troquet, on lui demande de perrier, il nous sert, oh la pub ! Et le type nous dit, bon alors je vous sers, mais vous buvez, vous dégagez. Et on dit, bon mon vieux, le type, il est pas aimable, franchement, bon, c'est bizarre. Et puis arrive un petit pépère qui visiblement, tous les soirs, de venir prendre son apéro, pareil, il le sert, il dit, dis donc, tu t'incrustes pas, tu bois, tu dégages. Oh, le type lui dit, enfin, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, il y a César à la télé ce soir, je ferme ! Isabelle Lanoin-Rémus, s'il fallait résumer la vie, la carrière, magnifique carrière de votre grand-père, en une phrase, quelle serait-elle ? En une phrase, c'est difficile, mais moi, ce qui n'a de cesse de m'étonner, c'est que je me dis, aujourd'hui, il reviendrait, on le remettrait sur un plateau, il n'est pas démoné. Et ça, c'est fantastique. Merci Isabelle Lanoin-Rémus. Je rappelle le titre de votre livre, Rémus, un grand enfant de génie, édité au Cherche-Midi. Le magazine du Festival C'est toujours le magazine du Festival. Nous accueillons maintenant Clara Nalland, qui publie son premier roman chez l'Armatan, intitulé La Valse de sa vie. Alors, Clara Nalland, votre ouvrage s'intitule donc La Valse de sa vie. Il s'agit d'un roman, il est autobiographique. Après avoir suivi de brillantes études et obtenu votre master en langue française et civilisation, La Passion de l'écriture vous pousse à écrire ce premier roman. Tout d'abord, première question, quel a été votre cursus et pourquoi avoir donné ce titre à votre roman, La Valse de sa vie ? Alors, je suis née à Yerevan, en Arménie. J'ai obtenu mon master 2 en langue et civilisation française. Après, je suis arrivée en France, où j'ai eu mon master 2 en droit international et européen. Rien à voir l'un avec l'autre. Brillantes études. Voilà. Mais c'est le cas. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'aimais beaucoup la lecture ainsi que l'écriture. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 2 ans à peu près par des poésies et des nouvelles qui n'ont jamais été publiées d'ailleurs. Parce que, quand j'étais petite, je n'arrivais pas à exprimer, à m'extérioriser. Je n'arrivais pas à dire à mes proches ce que j'avais écrit. Donc, je gardais tout dans mon âme. Parce que cela représentait un petit peu comme mon jardin secret. Oui. Donc, comment vous expliquez ce besoin, cette envie d'écrire chez vous ? Une envie qui est née, vous le dites, très jeune. L'écriture, c'était plus qu'une envie. Vous la ressentiez comme une nécessité ? Oui. Donc, quand je suis arrivée en France, que ce soit en Arménie ou en France, même si je suis très jeune, on va dire, durant toute ma vie, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Je me suis sortée à de nombreuses injustices, que ce soit ici en France ou en Arménie. Donc, quand, à la fin, j'ai retrouvé cette paix et cette quiétude, j'ai ressenti en moi, donc, cette envie d'écrire. Cette idée m'a habitée parce que j'avais des idées et les pensées qui m'oppressaient, qui étaient dans ma tête. Et donc, j'ai senti que le moment est venu, le moment est important pour écrire ce roman, la valse de sa vie. Donc, j'ai mis sur papier l'enchevêtrement de toutes mes idées. Très bien. Quand le livre a été publié, quel a été votre sentiment quand vous vous êtes retrouvée avec votre livre, avec cet objet entre les mains ? Si je dis, Richard, que j'étais heureuse ou que j'étais contente, c'est peu dire parce que cela voudrait dire que je n'ai rien écrit dans mon ouvrage. Bien sûr que j'étais très contente qu'une partie de mes rêves ait été réalisée, que j'ai réussi à transmettre à mes lecteurs tout ce que... tout un moment de ma vie, un petit moment de ma vie, à travers mon héroïne, à travers mon héroïne, Elisabeth. Donc, cela a été, comment dire, comme une consécration, l'aboutissement de tout un long travail et le lecteur pourra voir dans mon ouvrage, dans mon livre, toutes les péripéties qu'Elisabeth a rencontrées sur son chemin et toutes les injustices dont elle a été victime, notamment. Ah oui, il en arrive des péripéties à Elisabeth. Avez-vous l'intention, Clara Nalande, d'écrire une suite à ce roman ou peut-être d'écrire un second roman tout à fait différent ? Oui, bien sûr, j'ai des idées dans ma tête, mais je ne voudrais pas m'avancer pour l'instant à l'heure. De même, si je compare, un réalisateur ne pourra jamais vous donner l'histoire de son film avant que ce film ne soit réalisé. Voilà, donc, pour l'instant, on va dire que c'est un petit peu dans mon jardin secret. D'accord. Alors, vous dédicacerez votre ouvrage au public marseillais le samedi 25 avril dans le Grand Hall du Palais de la Bourse au cours de la cinquième édition du Festival national du livre franco-arménien. D'autres signatures sont également prévues dans les semaines à venir. Clara Nalande ? Oui, alors, je vais commencer par ma première dédicace, qui a été l'an dernier à Cultura. Cultura était pour moi un coup d'essai, mais aussi un coup de maître, on peut dire comme ça, avec une affluence record. et je remercie tout le public qui était présent ce jour-là. Puis, c'était la Foire internationale de Marseille. Je prépare alors prochainement, le 30 mars, dans un mois bientôt, je dédicacerai mon livre à l'Alliance française des rêvants, en Arménie, avec le soutien de l'ambassade de France. Et donc, je dédicacerai également au Festival du livre, organisé par toi, Richard. Et aussi, au mois de juin, dans le cadre de la Semaine culturelle à Bandol, je dédicacerai également mon livre. Très bien. Je le rappelle tout de même, il est en compétition parmi 8 autres ouvrages. Il est en compétition pour le prix Charles Aznavour 2015. Je vous souhaite bonne chance. On rappelle que c'est Agnès Varamian, qui cette année est rédactrice en chef du 20h de France 2, du JT 20h de France 2, qui sera donc la présidente en chair du jury. Merci en tous les cas, Clara Nalland, d'être venue à ce micro. Je rappelle le titre de votre livre, La valse de sa vie, publié chez l'Armatan. C'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site ccifa-france.com, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur nos pages Facebook 2015 RTAG, Aznavour Stories, sans oublier le groupe Ararat TV, où vous pouvez poster vos commentaires. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et je vous dis à très vite sur Dialogue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –